Bonjour à tous, bienvenue sur la troisième conférence de l'Online Gamification Events. Je suis accompagnée de Soufiane et de Edwin et pendant une heure, on va répondre à une petite FAQ, Asking Anything. L'idée, c'est qu'on va vous laisser poser vos questions dans le Twitch. J'ai mon petit iPad sur mes genoux, donc n'hésitez pas à nous poser les questions, on en a en stock, ça va bien se passer. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on va essayer de papoter tous les trois sur ce qu'on fait plus précisément sur Arkham Studio, parce qu'on nous pose beaucoup de questions. En plus, on a plein de profils variés dans l'équipe, donc on est là pour répondre à tout ça. Et pour commencer, messieurs, je vous propose qu'on se présente chacun à notre tour. Si Edwin, tu veux commencer ? Eh bien, oui, allons-y. Donc, Arkham Studio, je suis directeur technique, donc je vais m'occuper au niveau des projets. Je commence dès la création du devis avec l'équipe commerciale pour les appuyer sur les besoins techniques et pour pouvoir les anticiper, bien sûr, et que le devis et le cahier des charges soit le plus possible cohérent avec la demande client. Ensuite, on a la partie design, où j'interviens aussi, bien sûr, toujours sur le plan de vue technique, mais aussi sur le côté game design. Ça va être un peu ma deuxième casquette. On va en parler un petit peu après, ce côté de casquette à Arkham d'un peu tous nos collaborateurs. Et ensuite, je vais travailler avec Alix, donc je te présentera ensuite, Alix chargé de projet, tout simplement au suivi du projet. Donc, j'épaule l'équipe de production, autant au niveau des développeurs qu'au niveau des graphistes, surtout ce qui est production. Voilà. Du coup, je me présente ensuite, Soufiane, comme tu as dit, dans l'équipe de production. Ça fait deux ans que je suis chez Arkham et du coup, on est plusieurs maintenant en équipe de production chez Arkham. Je ne suis pas le seul dev. J'étais amené à faire pas mal de projets divers et variés. Ça peut aller de la VR, de l'AR, du Serious Game, de l'application mobile. Et disons que je touche à tout. Et on peut résumer ça par un dev à tout faire. Donc, c'est chouette. Et moi, je suis donc chargée de projet. Comme l'a dit Edwin, donc moi, je vais faire l'intermédiaire entre les clients et les équipes techniques une fois que les projets sont rentrés chez nous. Ce matin, vous avez rencontré Tristan et Aurélien. Ils sont tous les business développeurs. Voilà. Donc, une fois que vos projets sont confiés entre nos mains, je suis votre intermédiaire avec l'équipe technique. Globalement, je sers un petit peu à traduire tous les échanges et toutes les conversations qu'il y a entre développeurs. Parce qu'on a quand même une équipe technique qui grandit aujourd'hui. Donc voilà, je suis votre intermédiaire avec cette équipe technique. Je travaille au quotidien avec Edwin sur le suivi des projets, sur la mise en place des plannings de tous les collaborateurs. Je travaille aussi forcément avec Soufiane quand on va commencer à rentrer dans les phases de tests. Voilà, tout ça, il faut l'organiser. Ça se travaille. C'est toute une organisation, mais on rentrera dans le détail au fur et à mesure des tests FAQ. Donc, encore une fois, je vous le dis, n'hésitez pas à poser vos questions dans le commentaire du stream que vous êtes en train de regarder dans le chat directement. Il n'y a aucun souci. Mais la première question à laquelle j'ai envie de répondre pour commencer, parce que les gens, généralement, sont toujours un petit peu perdus là-dessus, c'est comment ça se passe, un projet qui rentre, c'est Arkham Studio. On vous rassure, vous êtes bien accompagnés. On a plein d'outils pour faire ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on va tous les trois détailler un petit peu comment ça se passe, peut-être en commençant par la conception d'un projet. Comment est-ce qu'on réfléchit à ce projet-là ? Comme tu l'as dit, normalement, ça commence avec Aurélien et Tristan. Dès l'équipe commerciale, ils sont formés, ils sont sensibilisés à la gamification en général et ils peuvent déjà apporter des éléments de réponse aux clients. C'est important pour nous que dès la prise de contact, tout de suite, on puisse apporter notre expertise. Donc, bien sûr, ils ne rentrent pas dans les détails au niveau d'équipe commerciale, mais ils peuvent déjà jauger, orienter, vous répondre sur vos besoins de gamification. Ensuite, généralement, la deuxième phase, ça va être de venir me consulter quand il y a des besoins techniques, des points techniques qui leur paraissent qu'on n'a jamais abordé ou qu'ils n'ont jamais vu, etc. Et ensemble, ou aussi avec François, on va bien sûr élaborer un devis, un cahier des charges et revenir vers le client, bien sûr. Ensuite, on passe seulement, une fois toutes ces étapes abouties, on va passer à la phase de design. La phase de design, la phase de game design, on peut dire effectivement, c'est là où on va transformer votre besoin, votre problématique. Moi, de mon côté, en tout cas, mon travail, je vais aller piocher dans une liste d'outils qu'on a de notre disposition. On en parlait ce matin un peu à l'ouverture. Chez Arkham, on n'est pas spécialisé dans une technologie. On regarde régulièrement ce qui se fait, par exemple, dans la réalité augmentée, qui évolue beaucoup, dans la réalité virtuelle aussi, dans les technologies web, toutes les technologies interactives finalement, les moteurs de jeu, mais aussi sur le côté 3D, intégration 3D, animation 3D, motion capture, etc. Donc, nous, on va aller piocher selon le besoin du client et on va designer à partir de là. Donc, on va prendre des références, parce que c'est pareil, on est des joueurs, on est des passionnés sur ce milieu là. Donc, on va chercher des références, ça nous nourrit, ça crée un échange, on prend la problématique client et on va essayer, je ne vais pas dire mettre du scotch, au contraire, on va créer un produit sur mesure qui va vraiment correspondre à l'attente, à la problématique, au budget et au temps. Parce que voilà, c'est à peu près avec ça qu'on va jongler comme contrainte, le budget et le temps. Mais je pense que tout le monde, toutes les personnes qui nous regardent en cas, voient bien, comprennent très bien de quoi je veux parler. Donc, c'est la phase de design, bien sûr. Ensuite, on a un premier retour client pour validation, bien sûr, pour proposition du projet, du devis, etc. Puis, une fois que c'est ok, la collaboration est lancée avec Arcane. Là, c'est la deuxième phase, on va dire. C'est là où Alix intervient. C'est l'apparition d'Alix et la disparition du service marketing. Ben, Alix, je peux te laisser continuer sur la réalisation du GBD ? Donc, une fois que vous arrivez entre nos mains, c'est moi qui vais prendre en charge le projet et suivre la production de tout ce qui va se passer entre vous et nous. Donc, l'idée, justement, c'est que tout ce travail de game design, de scénarisation qui a été mis en place, maintenant, il va falloir le produire. Et cette production, elle va se faire en plusieurs phases. Alors, vous avez peut-être déjà vu passer sur nos réseaux sociaux parce qu'on en met souvent en avant. On vous a déjà montré des prototypes. Alors, nous, nos photos aux mails, ils sont assez folclos. On a des jeux de cartes, on a pas mal de choses assez chouettes. Voilà. Donc, ça, par exemple, c'est une des premières phases qu'on va essayer d'atteindre dans la gestion de projet. Ça va être ce qu'on va appeler une version bêta, une version alpha. Voilà. Donc, ça, c'est la première étape. Et l'idée, ça va être de travailler en accord avec, justement, le client avec qui on collabore sur les détails, comment est-ce qu'on ajuste ça. Ça va être le contenu, le contenu texte. Comme on est sur la gamification, généralement, on est aussi sur la transmission de messages. Donc, qui dit transmission de messages dit aussi forcément une forte implication du client puisque c'est l'entreprise qui commandite le projet qui, forcément, c'est à la perfection ce qu'il veut transmettre à l'utilisateur final. On fait du B2B aussi, en somme. Voilà. Donc, on va travailler en collaboration avec le client sur ce genre de choses. Alors, vous trouverez plein de méthodes de gestion de projet. On appelle ça une méthode agile, une méthode Scrum. On n'a pas un mot spécifique pour la méthode qu'on applique en interne puisque, comme vous l'a dit Edwin tout à l'heure, on est sur du sur-mesure, sur un véritable sur-mesure. Ça veut dire que le projet, mais aussi la manière de le gérer, on s'adapte complètement au type d'entreprise. On n'a pas du tout collaboré de la même manière avec une institution qu'avec un grand compte ou, tout à l'heure, pendant l'ouverture, Tristan, vous parlez également d'agences avec qui on travaille de plus en plus. Donc, voilà, on essaye de s'adapter à vous aussi et en mettant en place, voilà, pas mal d'outils. Donc, on peut faire des weekly, on met en place un Yunganisan Documents, donc ce fameux cahier des charges dont parlait Edwin tout à l'heure pour avoir un maximum de liens avec vous. Et donc, fatalement, on a effectivement Edwin, le directeur technique, moi chargée de projet, mais on a aussi forcément des gens incroyables, comme Soufiane, qui sont derrière leur ordinateur, qui produisent toute la journée et qui font quand même un travail plutôt cool, on ne va pas se mentir. Soufiane, je ne sais pas si tu as envie de dire quelques mots sur la suite de la prod, justement. Voilà, une fois qu'on a rentré le projet, comment ça se passe un petit peu, comment un projet arrive un peu dans tes mains ? Alors, quand un projet arrive dans mes mains, en fait, il arrive avant tout dans les mains d'Edwin, donc du directeur technique. Donc, avec Edwin, en fait, on voit toutes les solutions pour résoudre tous les problématiques qu'on va confronter. C'est-à-dire qu'on va préparer le projet dans un premier temps. Ensuite, on va couper les tâches petit à petit jusqu'à aboutir à la fin du projet. Et à chaque étape, on fait des vérifications pour savoir si on est toujours dans les temps, si on est en retard. Et selon les demandes, on ajuste plus ou moins avec Alix. Et ça remonte à Alix, en fait, pour savoir si avec le client, on peut répondre à certaines demandes ou pas. Parce qu'il y a des demandes qui sont assez compliquées, soit en termes de temps, soit en termes de budget. Donc, ouais, je dirais que c'est un ping-pong qui va et vient jusqu'à aboutir au lancement du projet. Dans l'organisation, quand même, on essaye, en fait, de, on va dire, d'isoler la production du client. Ça, c'est sûr. Vous ne verrez pas Soufiane et vous n'échangerez jamais avec Soufiane. Par contre, via ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que le découpement en tâches, en tickets, en tâches de travail et en fonctionnalité, Alix, elle a une visibilité sur le projet. Du coup, tu n'es pas développeuse. Non. Donc, forcément, il y a des choses qui ne te parlent pas. Mais via cette organisation, tu vois l'avancement du projet. Et ça, c'est un pari qu'on prend, en tout cas, qu'on veut garder à l'arcanisme, c'est d'être transparent avec vous, avec le client. Alors, certaines entreprises pourraient dire que finalement, ça se discute puisque des fois, il vaut mieux un peu garder la preuve, justement, comme on l'a dit, isolée et un peu, pour des raisons aussi, certaines boîtes peuvent être un peu plus cachées parce que ça évite aussi de trop perdre le client. Des fois, il faut être un peu simple. Mais c'est là où on va intervenir, du coup, avec Alix. Surtout Alix, tu disais traduire, traduire ce qu'on va appeler. Mais on essaye, en tout cas, de garder le plus de transparence possible. Voilà, vous dire s'il y a des retards, vous dire s'il y a des freins, il y a des blocages. On essaie de les anticiper le plus possible, que ça soit au niveau du devis, du cahier des charges, du GDD et de l'organisation du rétroplanning au début. Mais on sait très bien qu'on est sur un produit sur mesure. On est sur des technologies, des fois, qui sont balbutiantes. Et oui, on se dit, allez, on y va. On prend le risque, on teste, ça marche. Mais il y a forcément des surprises en cours de route. Donc, en fait, on essaie de les découvrir le plus tôt possible, de les retransmettre le plus rapidement possible avec Alix et d'échanger beaucoup, de prendre la bonne décision. Alors, je parle du mauvais. On s'est parlé des mauvais côtés. On a des surprises, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, on n'a pas un projet qui s'est complètement arrêté. On a toujours des solutions, on trouvera toujours des solutions. On ne se lanchera jamais. Vous ne vous lancerez jamais dans une technologie que vous ne maîtrisez pas. On va avoir été consulté, bien sûr, avec un proto, comme tu as dit, un proof of concept, un POC, pour être sûr que ça va fonctionner au final. C'est le but quand même, c'est d'être avec vous jusqu'au bout sur le projet et de le finir. Ça, c'est vraiment la priorité. On a plein de projets qui se finissent en ce moment, mais plutôt pour moi. Oui, c'est cool. C'est toujours cool. On a une petite question sur Twitch. Comment définir clairement les grandes étapes en amont du développement d'un projet digital ? C'est un peu ce qu'on vient de dire. Je pense qu'il ne faut pas chercher à toutes les définir, spécialement dans les détails. Parce qu'en fait, c'est cette fameuse surprise. Il faut savoir s'arrêter aussi sur la phase de design. Sinon, on pourrait y passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Parce qu'on est toujours dans la théorie, donc c'est bien. On apprend à chaque projet. Enfin, moi, en tout cas, pour le moment, ça fait 4 ans que je suis à Arkham. On essaye d'apprendre, on s'améliore, on augmente. Mais chaque projet est nouveau, puisqu'on est sur du sur-mesure. Et on est toujours surpris. Donc, je pense qu'il faut trouver cet équilibre. Il faut, bien sûr, anticiper énormément. Mais il y a un moment, il faut se dire, bon, allez, on y va. Alors, on y va et on va faire par étapes, surtout. Donc, comment la question, c'est peut-être, c'est d'ailleurs peut-être ça. Alors, les étapes, en fait, globalement, ce qu'on a tendance à faire, généralement, c'est les grandes étapes du développement d'un projet digital. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on part de la fin. C'est très bête. Mais on va essayer de partir de la date de fin. Et voir un petit peu, reprendre le planning à l'envers. Tout en sachant qu'il y a des impératifs, il y a des passages obligatoires. Donc, il y a du game design. Il y a aussi du design d'assets graphiques. Il y a de l'intégration. Il y a le développement. Donc, Soufiane, lui, va prendre un concept, un projet et le rendre fonctionnel. Et ensuite, on va voir des personnes comme Lucille, par exemple, ou Germain, qui, eux, vont créer les assets graphiques, puis les intégrer. En fait, c'est la petite, je vous le garise, la petite couche qui a par-dessus ce qu'a fabriqué Soufiane de manière très brute de décoffrage. Et puis ça, il va falloir le bêta tester. Donc, le bêta tester sur des périodes qui sont plus ou moins longues. C'est des choses qu'on fait en interne et qu'on fait également avec les clients. Donc, tout ça, encore une fois, c'est du sur-mesure. Donc, ça dépend. Mais globalement, voilà, c'est un petit peu de toutes les étapes d'un projet. Il y a des étapes qui sont là constamment. C'est-à-dire qu'il y a finalement l'étape de design. L'étape de proto, ça dépend. Si on sait, si on a déjà une réalisation, des fois, on n'a pas forcément besoin de faire de pro-concept. L'étape de développement, l'étape de création d'assets graphiques ou autres, d'intégration, bien sûr. Et bien sûr, les étapes de tests internes, les tests clients. Des fois, les tests externes, quand on a le luxe de pouvoir avoir des tests. Ce n'est pas toujours le cas, mais bon. Les tests précédents suffisent souvent. Et voilà le déploiement. Après, quand même une autre aussi pour anticiper ces étapes. Il y a une technique, c'est juste si la question n'était plus sur comment on anticipe au mieux. Déjà, on se base sur ces piliers-là qui sont immuables. C'est notre travail, nos équipes. Et ensuite, on aime beaucoup se jouer le parcours client très rapidement dans le design. On se dit souvent, François, qui va faire ça, généralement. Parce qu'il a moins de compétences techniques. Et c'est mieux, des fois, pour prendre du recul. Nous, avec l'équipe, Nave, et puis moi, en tant que directeur technique. Souvent, on est un petit peu centré sur des features, donc sur des fonctionnalités, sur de la technique. On voit déjà des problèmes, etc. Donc, on a du mal à faire comme si j'étais un utilisateur lambda. Donc, François fait ça très bien, généralement. Et il nous dit, voilà, j'arrive, je vois quoi ? Ah ben, il y a l'écran de connexion. Tu vois une boîte avec nom d'utilisateur. Voilà, je me connecte, je rentre. Qu'est-ce que je vois maintenant ? Deuxième écran, etc. Et on fait ce parcours et on l'écrit. En fait, c'est vraiment écrit. On utilise beaucoup les outils de Google Drive, des Google Docs. Et on écrit tout ça. Ça permet que toute l'équipe a accès à ces documents et peut se remémorer l'essentiel du projet. Parce que l'essentiel d'un projet, c'est son utilisateur final. Donc, en fait, c'est important de le faire dès le début et d'y revenir et de le faire évoluer, bien sûr, selon les choix. Donc, voilà pour moi, pour répondre à la question, deux choses. Se baser sur les grosses étapes qui correspondent aux équipes. Les devs, les graphistes, le client, bien sûr, les bêta-tests. Puis, anticiper, mais pas trop. Garder de la souplesse et penser à l'utilisateur final. Voilà. Impec. Je pense que c'est bon pour cette question. Alors là, j'ai une question qui va être un petit peu le folklo et je pense que vous n'allez pas être déçu de la réponse. Attention messieurs, accrochez-vous bien et on va commencer par Soufiane. Quelles sont vos formations ? Comment êtes-vous arrivés à travailler dans un studio comme celui-là ? Allez, c'est cadeau. J'espère que vous êtes prêts. Soufiane, je te laisse commenter. Alors, mes formations, moi. Honnêtes. Oui, alors. Ah oui, oui, oui. On a fait aussi, d'accord. Alors, du coup, mes formations, alors à la base, moi, j'ai un bac pro TFCA, donc en froid et en climatisation, qui n'a rien à voir du tout avec l'informatique. En fait, j'ai été intéressé à l'informatique après ce bac pro parce que je ne me voyais pas faire de la clim, en fait, tout simplement. Et donc, après ça, j'ai été sur Paris postulé chez l'école 42 pour faire un test, le test de la piscine qui se déroule durant un mois, assez intensif. Donc, ça m'a mis un peu le pied à l'étrier pendant un mois où j'ai pu découvrir la ligne de commande, le C. Oui, c'est du C. Et donc, ce qui s'est passé après, c'est que j'ai enchaîné sur un BTS SEO, donc Service Informatique aux Organisations. Dans ce BTS-là, il y a deux options. Il y a SLAM qui est développement et il y a réseau. Donc, moi, j'ai pris le développement tout simplement. Donc, après mon BTS, j'ai fait six mois où je me suis auto-formé, on va dire, sur les technologies qui m'intéressaient un peu plus. J'ai pu développer Unity un peu plus. J'ai pu développer un peu, voir un peu du back-end avec Node.js. Donc, après ça, j'ai... Celui-là, en fait, j'ai arrêté. Pouf, je suis... On cherchait un développeur Unity à l'époque. Donc, tu es arrivé quand même avec un jeu. C'est ça. C'est ça, en fait, qui est important. C'est que moi, pour moi, tout ce qui a marché, c'est que quand tu arrives dans le bureau, tu as posé ton téléphone. Tu as fait ça. Exactement. C'est que, en fait, pendant mon BTS, j'avais pris de l'avance quand même par rapport aux autres parce que j'ai eu une année avant où j'ai pu m'auto-former, on va dire. Et en plus, grâce au mois de 42, j'avais un peu plus de notions que les autres. Et j'en ai profité pour développer mon premier jeu. À la base, c'était sur Construct, si je me souviens bien. Et ensuite, j'ai switché sur Unity. Donc, je me suis dit, quitte à faire, avoir un jeu de référence qui prouve ce qu'on sait faire, il n'y a pas plus parlant qu'un CV, en fait. Ça a marché. Voilà, la preuve. Et puis, il y avait aussi ce côté, je me permets d'en revenir sur ton CV, mais tu as aussi une activité, tu t'intéresses à la MAO à côté, c'est la musique assistée par ordinateur. Donc, en fait, nous, on est attentifs, en fait. En tout cas, moi qui étais, au moment du recrutement, j'étais de l'autre côté. Et j'ai été, en tout cas, sensible aussi à ça, sur ton CV, puisque moi-même, je fais aussi en hobby de la MAO. C'est ça. C'est vrai que j'ai, on a tous un peu, en tout cas, personnellement, j'ai un profil très curieux, je vais dire, je m'intéresse à tout. Il y a beaucoup de choses qui me motivent, en fait, m'intriguent et savoir comment ça marche, pourquoi on ne fait pas autrement. Des fois... On ne va pas partir sur les plus... Voilà, c'est ça. Mais ça permet vraiment de comprendre comment les choses marchent. Et forcément, on apprend beaucoup de choses sur les différents fonctionnements de chaque solution, chaque problématique. Voilà pour ma part. Tu veux continuer, Alix ? Allez, bon, alors moi, c'est moins fun, je ne suis pas développeur, donc je pense que la question, je vais passer rapidement dessus, mais c'est de savoir que j'ai une période de son de ma vie où je suis passée par une école de commerce. Voilà, c'est des choses qui arrivent. J'ai fait un bachelor avec une petite spécialité de communication et ensuite, je me suis jetée dans Grand Vain. J'ai été indépendante, j'ai monté ma boîte à 20 ans et j'ai rencontré François puis Edwin, mais j'ai travaillé avec François, voilà, on travaillait ensemble sur des projets, mais j'étais indépendante. Et puis, un jour, François m'a dit, écoute, on cherche une chef de projet. Sur le coup, j'étais un petit peu attachée à mon indépendance, puis je donnais des cours, j'étais contente. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que, ben non, enfin, clairement, c'était juste génial. Enfin, à ce moment-là, vous étiez quatre. Voilà, tout était à créer. Tout était à créer. C'est aussi pour ça que je pense qu'on soit venu vers toi, il te connaissait, voilà. On avait déjà travaillé ensemble. Et ce qu'il fallait savoir, c'est qu'à l'époque, je n'avais absolument aucune idée de comment fonctionner un projet de développement. Et ça, j'aime bien le dire, parce que la première fois qu'un client m'a dit, non, m'attendez, vous n'avez pas scalé le code à l'horizontale pour faire du lot de balancing. J'ai un peu bégayé, j'ai saigné du nez, c'est passé, voilà. Mais c'est assez cool, parce que du coup, je me forme en fait tous les jours, j'apprends des nouveaux mots. C'est génial, mon lexique, ça grandit. Non, mais je rigole, mais en vrai, je ne viens pas du tout d'une formation informatique. J'ai fait un master après, par correspondance, en marketing, communication, management, marketing, communication. Donc, je retrouve énormément de théories en termes de gestion de projet dans ce que j'ai appris dans mon ancien, précédent métier et dans mes formations. Mais en réalité, il y a énormément de choses que j'ai appris sur le tas. Voilà, toute la connaissance que j'ai aujourd'hui en web, c'est les messieurs qui sont à côté de vous qui me l'ont appris et les différents projets sur lesquels on a travaillé. Et l'avantage, c'est qu'on a une diversité de projets qui est tellement large qu'à chaque fois, voilà, on apprend des choses un petit peu différentes, enfin, très différentes systématiquement. Voilà. Et toi, Edwin, du coup, toi aussi, tu viens quand même... Oui, je viens de loin. Je veux juste enchaîner un peu sur ce que tu as dit. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, les commerciaux qui sont capables de vous parler de game design. C'est l'avantage d'être une petite équipe encore. Donc, voilà, on veut rester, je pense, une entreprise à taille humaine. Et en fait, surtout, ça nous permet d'avoir financé ses compétences transverses, ses compétences secondaires, mais surtout de nous, entre nous, se former. C'est-à-dire, finalement, Alix, comme Soufiane, c'était cette curiosité. Donc, c'est-à-dire que vous êtes capable, pareil, Soufiane, en échangeant avec les commerciaux, je sais que c'est quelque chose qui t'intéresse pas mal, leur travail, et du coup, voilà, avec cette petite équipe, disons-le, on a encore une petite PME, si je ne dis pas de bêtises, on a encore cette chance. C'est un des avantages, en tout cas, totalement. Et d'ailleurs, je fais juste le pareil avec Catherine et Zoé, que vous ne voyez pas, mais qui sont juste de l'autre côté de la caméra. Et qui, je pense, voilà, elles sont avec nous là, et je pense qu'elles sont d'accord. On a pris énormément de choses sur le temps. On est une petite équipe et on peut, voilà, on vient tous de formations complètement diverses et variées. Catherine est spécialisée en audiovisuel. Aujourd'hui, Zoé travaille dans l'édition et globalement, on apprend énormément de choses aussi parce qu'on est tous débrouillards et autonomes. Et ça, c'est, je pense, une carrière. On est une bergerie de moutons à cinq pattes. Voilà. On essaye. On essaye. Et toi, du coup, ta formation, Edouine ? Bon, je vais aller vite. Ça va, on attend. En fait, à la base, tu as dit, je viens de loin. Parce que du coup, je faisais la fac de psychologie. Donc, j'ai une licence de psychologie, ensuite un master de neuropsychologie, donc dans les sciences cognitives. Donc, à la base, c'est effectivement, le lien, je ne le faisais pas forcément. Et le jeu, le développement, en fait, c'est quelque chose que j'ai commencé tôt, en hobby. Je n'ai jamais cru que ça allait penser, que ça allait devenir mon travail un jour. J'ai commencé au collège, en étant tombé sur un magazine de jeux vidéo qui me donnait un tutoriel pour faire une carte sur Counter-Strike ou Half-Life. En tout cas, à l'époque, c'était Hammer, le logiciel pour pouvoir créer les cartes de Counter-Strike. Et comme c'était l'époque des LAN, des cybercafés, eh bien, pour épater mes potes, j'étais lancé dans la création d'une carte. On a dû y jouer une fois. Mais peu importe, c'est là où ça a commencé. Et ensuite, s'enchaînaient, RPG Maker, Game Maker, tout ce qu'on trouvait à l'époque, ou tout ce qu'on pouvait télécharger avec un 56K, pour ceux qui savent à quel point c'est pénible de télécharger des logiciels avec un 56K. Voilà, c'est une époque révolue. Et puis, forcément, c'est imposé Unity. Au bout d'un moment, puisque vaste, puisque permissif, accessible, vraiment un outil qui a énormément évolué ces dernières années. Ça fait bien maintenant 10 ans que je suis avec Unity. Mais aussi, forcément, il y a eu un moment après ces études, puisqu'elles n'ont pas abouti, c'est une neuropsychologie, je me suis mis à mon compte dans la vidéo. Donc, j'ai été vidéaste pour faire des films institutionnels, mais aussi des documentaires, et du motion design. C'est comme ça que je suis arrivé à Arkham, finalement. Arkham cherchait un motion designer. J'étais aussi à mon compte, comme Alix. Là où on s'est rencontrés, tu es aussi indépendante. Arkham, effectivement, il y avait Kathleen et François, à l'époque. Et je pense qu'en fait, on a plus parlé des idées loufoques de François de faire des trucs. Et j'ai fini par lui dire, mais moi, je pense que je peux bricoler un truc. Et en bricolant des trucs, on a fait un truc. C'était finalement l'ARG pour l'élu. Donc, le pilote qui a produit François, qui a réalisé les produits François, un pilote de série Transmedia. Il y avait ce besoin de Transmedia, c'est-à-dire de faire un jeu de piste qui emprunte à peu près à tous les médias numériques. C'est-à-dire, ça peut être même physique. Là, il y avait une application mobile, il y avait un infocyte internet, il y avait des comptes sur les réseaux sociaux, des personnages, des faux vrais comptes. Et il fallait aller piocher des informations un peu partout. On se faisait hacker par le méchant de la série. Et finalement, on recevait même un courrier chez soi à la fin. On a envoyé des lettres aux joueurs qui ont reçu vraiment quelque chose d'intriguant, de mystérieux. Bien sûr, il n'y a pas eu de suite. Mais en tout cas, on avait aussi mis une expérience en 360. On était allé filmer avec la caméra 360, etc. Le jour de la projection, la première de l'épisode. Je suis arrivée, pardon. Voilà. Je m'éloigne un petit peu de la question. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça a commencé. Et il y a déjà plus de quatre ans. Voilà. Donc voilà mon profil. Et là, j'ai pu mettre en place, suivre tout mon hobby, toute ma passion. Parce que oui, à la base, c'est mon passion. Maintenant, ça devient mon travail. Voilà. Effectivement, comme l'a dit Edwin, Arkham Studio, vous fabriquez maintenant, depuis votre propre cerveau, des jeux. Et je vous invite au passage à jeter un petit coup d'œil à Arkham Society. Il y a un financement participatif qui va bientôt sortir, incessamment sous peu. François a écrit un jeu et on a Zoé qui travaille comme une dingue dessus pour faire réussir ses financements participatifs. Ce jeu, il est génial. Il est hyper drôle. Donc, suivez les actus d'Arkham Society à côté. Blague à part, c'est plutôt chouette. Alors, justement, ça marche plutôt bien avec la question suivante. Avez-vous des projets internes ? Donc, effectivement, on a cette structure à côté d'Arkham Studio. Arkham Studio, c'est du B2B. Arkham Society, c'est plutôt du B2C. C'est une entreprise qui est vouée justement à créer des jeux qui font grand public. Édition, c'est une maison d'édition. C'est une maison d'édition. Pardon, désolé. Non, pas de souci. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Il y a pas mal de choses assez chouettes, mais ce qu'on a des projets en interne. Soufiane, il a toujours plein d'idées un peu un peu farce que lui. Je ne sais pas s'il y en a un qui vient comme ça, d'autres projets en interne. Moi, j'en ai un, mais je ne sais pas si tu vas penser au même qu'il y a un. Une histoire de la pomme Pâques. C'est en pause. C'est en pause. Je dis toujours que c'est en pause. Mais oui, c'est un projet assez marrant qui peut avoir un réel impact sur la visibilité. Est-ce qu'on en parle vraiment à ce qu'on dit ? C'est surprise. C'est quand même surprise. En fait, c'est qu'on a des projets mais on ne peut pas forcément les dire déjà parce que soit les temps de développement vont être très longs. Ce qu'on va en réflexion. Toi, c'est un peu secret. Soit, par exemple, un projet, c'est très bête, mais auquel vous assistez aujourd'hui qui est de l'online gamification. Oui, voilà. Mine de rien, c'est du boulot. On ne dirait pas, mais c'est du boulot. Oui, parce que les projets clients passent en priorité quand même sur cette histoire de lapin, cette mystérieuse histoire de lapin. Alors, j'espère qu'on vous tease beaucoup. J'espère qu'on va pouvoir peut-être le faire cette année. Je ne suis pas certainement pas sûr avec la question. On va prendre la fin du mois de juin, ça sera bien. On pourra peut-être la fin même de septembre ou d'Halloween. Mais effectivement, il y a un projet. Il y a des projets comme ça. Mais comme c'est forcément où les clients passent avant tout. Exactement. J'ai une petite question pour soi, Soufiane, cette fois-ci. Hier, on a eu une conversation super intéressante et j'aimerais que tu me redises un petit peu ce que tu m'as dit hier sur la différence entre les moteurs de jeu qu'on utilise chez Arkham, à savoir, et par exemple, Unity ou Construct. Donc, tu m'as dit quelque chose d'assez intéressant sur l'implication de ces deux moteurs de jeu au sein des projets d'Arkham. Et voilà, j'aimerais que tu nous en reparles maintenant si c'est possible. Alors, Unity 3D, donc c'est un moteur de jeu 3D qui est maintenant un géant, on va dire, dans l'industrie des logiciels de jeu 3D. Alors, la différence, en fait, c'est que ça dépend vraiment du besoin. Nous, chez Arkham, en tout cas, ça dépend des projets, ça dépend vraiment de est-ce qu'on veut un... Si c'est un projet assez complexe au niveau des effets, au niveau de... S'il y a de la 3D déjà, c'est sûr qu'on ne va pas faire du Construct parce que Construct ne gère... Un moteur 2D ? Oui, c'est ça. Tout simplement. Mais ils essaient de faire de la 3D. Ils essaient de le faire de la 3D, mais c'est pas ça. Donc, pour de la 3D, c'est sûr et certain, on va prendre Unity. Pour de la 2D, c'est là où ça se discute. Ça dépend de l'ampleur du projet. Si c'est un gros projet, on va être plus tenté de faire Unity. Après, ça dépend vraiment... Je vais pinailler, mais Unity, il y a des jeux en 2D qui sont faits dessus. Oui, il y a des jeux en 2D dessus. Mais alors ? Alors, c'est pour ça que ça dépend premièrement de la taille du projet et surtout de l'export aussi. Parce qu'il faut savoir que les exports mobiles sur Construct sont très médiocres par rapport à Unity. parce que ça exporte du web avec... C'est même pas cordova. Je te laisse continuer. C'est du cordova. C'est pas très performant. Bref. Il faudra le tester. En tout cas, quand on est emmené à ça, ça dépend vraiment de la taille du projet et de la plateforme. Edwin, peut-être que tu as... Non, c'est exactement ça. Ça va être l'outil de diffusion qui va être en priorité pour le choix de la stack technique tout simplement. Et encore une fois, aussi l'utilisateur final. Ce qu'on me disait tout à l'heure dans un projet, c'est vraiment ça qui nous guide dans la technique. Pour moi, c'est la lumière qui va nous guider dans l'obscurité de la technique dans cette genre de jungle de câbles contre laquelle on se bat ou on donne des coups de machette. Mais oui, en tout cas, pour revenir à la question, les différences, c'est ça. C'est ça. Unity est capable de faire de la 2D. Totalement. Ensuite, on a d'autres alternatives possibles si on veut être plus light en Gillette. Par exemple, on peut avoir Phaser qui est au final un poil plus light de Construct. Mais ça va dépendre des envies. C'est ça. Et globalement, c'est nos moteurs principaux. Exactement. L'avantage de Construct, réellement, c'est qu'on va avoir un temps de production très rapide pour avoir quelque chose qu'on peut tester. De fonctionnel. On peut expérimenter. donc ça peut être aussi utilisé carrément pour un prouveau concept. Un prouveau concept, effectivement. C'est aussi la... C'est... Bon, je tiens un petit peu là-dessus. C'est... Le gros avantage de Construct et d'Unity, c'est qu'effectivement, les phases de prototypage dessus sont très rapides. Par contre, effectivement, en contrepartie, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Mais comme dans tout outil de développement, on a toujours un pour, pour un contre. Il y a des limites, etc. Qu'il faut connaître. Il faut naviguer dedans, tout simplement. Il faut les accepter. Il ne faut pas essayer d'en sortir. Mais voilà. Pour en tout cas, nos moteurs chéris. Alors, Unreal, peut-être que... Alors, justement. Voilà. J'ai eu la question arrivée. On nous en parle. Une place pour Unreal Engine 4 dans le 5 chez Arkham. Eh bien... Apparemment, tout de suite. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Bref, finalement, tu as dit les mastodontes, Unity, mais bien sûr, le deuxième des moteurs de jeu, vidéo, et j'incite, jeu vidéo, n'est plus utilisé Unreal. Quoi répondre ? C'est-à-dire qu'Unreal, par exemple, on l'utiliserait via Twinmotion, qui est un peu sur un logiciel fait avec Unreal qui est orienté architecture. Il faut savoir qu'Unity vient de sortir sa réponse à Twinmotion qui s'appelle et là, je n'ai plus le nom, désolé. En tout cas, Unity et Unreal se concurrencent et se regardent beaucoup et font un ping-pong constant. Donc, dès qu'Unreal est passé gratuit, Unity aussi est passé sur une partie gratuite, etc. Donc, ça fait pas mal d'années qu'ils se challengent et qu'en fait, c'est bien, c'est une compétition assez saine. chacun a un peu sa place. Unity rattrape son retard visuel parce que clairement, une Unreal, il n'y a pas à dire. Ça envoie, ça claque, c'est de la grosse 3D mais du coup, ça demande à avoir la grosse équipe de 3D artistes derrière. Exactement. Donc, ce sont des coûts de développement qui sont différents. Aujourd'hui, Unity, il a ce côté, je crois que c'est versatile qu'on peut dire. Il s'adapte, il est un peu partout. OK, il n'est pas aussi joli qu'une Unreal mais voilà, on peut faire du mobile. maintenant, pareil, tout le monde exporte un peu bien mais on peut faire de la réalité augmentée. Il a tous les SDK qui sont dedans, Aircore, AirKit, ce qu'on a en parlé ce matin. La VR, pareil, ils ont tous leurs plugins XR Foundation qui va marcher aussi bien avec LoloLens, avec les casques Oculus, les casques Steam, enfin Vive, HTC Vive, etc., etc., l'index, tout ça. Tout ça est intégré et bien paqué dans Unity et prêt à l'emploi, j'ai envie de dire. Donc, on peut effectivement avoir des coûts de production et du coup, de prototypage qui sont très rapides, qui sont très intéressants pour nous, notre démarche de surmesure. Si on était sur de l'Unreal, OK, il y a un système de blueprint. Alors, je parle pour ceux qui peut-être vous posaient la question qui permettent, en fait, on ne code pas, on relie des boîtes, on fait un code en graphique. C'est ça, c'est un code visuel. Notal, c'est un code visuel. Mais, si on veut vraiment développer dans Unreal, on doit passer sur du C++. Je ne dis pas des bêtises, j'avoue que je ne suis pas développeur Unity, je ne suis pas développeur Unity, mais il me semble que c'est du C++. Donc, ce n'est pas forcément les compétences qu'on va chercher à Arkham comme on nous l'a dit avant. Nous, on préfère des développeurs qui sont plus sur des codes au niveau et pour pouvoir switcher du PHP au JS, pourquoi pas du Python, peut-être, on n'en voit trop le cas. Mais PHP, JS, c'est Sharp essentiellement dans ce qu'on va utiliser. Voilà, des codes au niveau, des langages au niveau pour pouvoir aller assez vite. Et surtout, juste pour terminer, l'export des deux, les exports sont un peu plus lourds chez Unreal que chez Construct, que chez Unity, pardon. Donc, ça demande plus de performance. Ça demande plus de performance. Voilà. Alors, on nous pose, Foxy Red, je me demande qui c'est, qui nous demande une équipe sur un projet, c'est combien de personnes ? Je réponds juste rapidement pour la partie audiovisuelle. Sur la partie audiovisuelle, on a Kathleen qui est monteuse cadreuse. Donc, on va travailler ensemble sur l'élaboration des vidéos. Mais globalement, c'est elle qui va aller tourner, puis monter, retraiter les retours des clients. Voilà, elle va travailler sur l'ensemble des éléments audiovisuels. Donc, l'audiovisuel, c'est pas sur la vidéo institutionnelle, mais elle participe aussi à l'élaboration, et elle fait d'ailleurs, les motion design qui sont généralement associés à tous les jeux que l'on va créer chez Arkham Studio. Sur un projet de gamification, Edwin, peut-être que tu complèteras, mais en fait, globalement, il y a une structure qui est toujours similaire sur un projet. On a forcément un game designer, on va avoir un directeur technique, puis un développeur et quelqu'un, un designer qui va venir créer des assets et pourquoi pas les intégrer. On a une petite équipe. Donc, des fois, une seule et même personne va avoir plusieurs casquettes ou au contraire, on va avoir peut-être deux développeurs sur un projet. Voilà, donc ça dépend complètement de l'ampleur du projet, mais on est rarement moins de quatre, en fait, de toute façon, sachant que je m'exclus un peu du compte puisque de toute façon, je suis toujours là. Moi, je m'accroche comme une censure. Voilà, mais en termes de production, non, mais c'est vrai, mais voilà, en termes de production, ça dépend complètement. L'idée, c'est que, le mieux, c'est que tous les développeurs puissent être en monoprojet, mais bon, ce n'est pas toujours évident. c'est de pouvoir s'adapter, effectivement, quand le projet le permet, pourquoi pas. Après, ce n'est jamais vrai puisqu'on a toujours une chaîne aussi au niveau du storytelling avec François, quand il y a un besoin. Après, on peut mettre à disposition des graphistes, etc. Voilà. Globalement, on peut être une très petite équipe comme se mettre à bosser ensemble et mettre en place, du coup, nous, en tout cas, au niveau du dev, des guides, l'environnement classique de développement. Je trouve qu'on a eu un peu tous les cas de figure, que ce soit sur des gros projets qui nous monopolisez plus. Absolument tous. Ou que ce soit vraiment des petits projets. Surtout qu'on vient de grossir, comme tu le disais, et finalement, quand on n'était que deux en dev, voilà. Oui, comme on disait toute l'équipe avant, on était trois. Maintenant, toute l'équipe, c'est 15 personnes. Donc, les choses tendent vite et on s'adapte. Exactement. Alors, on me pose une question. Un logiciel de création de jeu sous Linux. Ouais, bien sûr. Sous Linux, vous avez Unity qui marche sous Linux. Alors, je crois qu'il est encore en bêta, l'éditeur sur Unity, mais il marche. Vous avez sûrement Construct puisque Construct est dans Navigateur. C'est une PWA, donc Progressive Web App. Donc, une application dans Navigateur comme les applications Google Drive, etc. Pour faire simple. Vous avez Phaser qui est en JavaScript, qui est un moteur de jeu aussi un peu comme Construct, plus pur JavaScript. On développe en JavaScript, vraiment. Quoi qu'il y a un éditeur qui est en train de sortir d'ailleurs, il va falloir s'intéresser. Une Reel, je ne sais pas. Bonne question aussi. Une Reel est sur Linux. Je n'ai pas l'info. Ensuite, Lumberyard, mais ça, je ne vais pas en parler, qui est la suite du CryEngine et qui est Amazon et qui n'en finit pas d'avoir des problèmes avec Star Citizen. Je ne sais pas où ça en est. Ils sont très discrets là-dessus. Peut-être Godot ? Oui, bien sûr. Godot, sûrement. Son côté open source, je pense que s'il n'est pas sur Linux, il y a un problème. Donc, finalement, Godot qui n'a plus du tout à rougir d'Unity, qui devient assez sérieux et qu'il y a surtout un vrai moteur 2D séparé du moteur 3D. C'est son gros, gros avantage. Comparer à Unity qui va faire un faux moteur 2D. Je me mets au courant que ce n'est pas une très, très bonne 2D. Et un dernier que tu m'as fait découvrir, je ne sais pas s'il y est sur Linux. Peut-être sur moi. Peut-être qui est Pico. Alors, on va à la question. Ça se discute. Mais... Si, il est sur Linux, je pense. Mais c'est... Alors, c'est la petite touche. La petite touche. Pico8, c'est une fantasy console. Donc, une fausse Game Boy, on va dire. Ou qui met des contraintes exprès pour amuser les développeurs. C'est ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise du tout en production. Je veux dire, Godot, je pense qu'aujourd'hui, Godot peut être utilisé en professionnel. Là, on nous dit dans les commentaires qu'apparemment, Godot, ça déchire. Et on en a qui deve un jeu de 2D RPG sur Godot. Super. C'est un bon choix technique, je pense, effectivement. On voit apparaître dans le milieu 1D de plus en plus de produits sur Godot qui sont chouettes. De toute façon, ça reprend les concepts d'Engine. Il y a une partie qui est proche d'Unity, une partie qui est proche de Game Maker pour moi. C'est un peu un mix des deux, j'ai l'impression. Mais je n'ai pas plus creusé étant vraiment depuis 10 ans sur Unity. Donc, il y a un moment où on fait avec les outils sur lesquels on est le plus à l'aise. Même si on surveille, bien sûr, tout ce qui se fait à côté. Voilà. Alors, il nous reste 15 minutes. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les rajouter dans les commentaires. En attendant, moi, j'ai une petite question pour tous les deux. Lequel des projets qu'on a fait chez Arkham ? C'est quoi votre projet préféré que vous avez pu faire depuis chez Arkham ? Côté technique ? Enfin, le jeu en lui-même, ce qu'on a pu fabriquer, mais ce qui vous a le plus, on va dire, le plus motivé ? Est-ce qu'il y en a un ? Ah, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Un projet qui vous tient à cœur pour x ou y raison. Je pense que je vais commencer. Moi, je dirais que c'est le serious game qu'on a fait qui s'appelle... Data Rose. C'est ça. C'est le direct du club. C'est un serious game qui a monopolisé pour le coup tout Arkham, en fait. On a eu vraiment tous les acteurs chez Arkham qui ont participé, que ce soit de la vidéo, etc. Et on a pu le présenter en salon, en fait, sur deux événements, un à Poitiers et un à Paris. Et c'était super chouette parce que c'est... Je pense que c'est ça que j'ai apprécié, c'est le fait de passer de l'idée, la réalisation et voir concrètement les gens y jouer devant soi. Et ça, c'est hyper chouette. C'est quelque chose d'important que tu dis parce qu'on disait qu'on isolait la production des clients mais on n'isole pas la production des feedbacks et des retours utilisateurs. C'est hyper important. On demande quand même à nos devs... En fait, disons-le, tous nos devs font de la game jam. Donc tous nos devs, c'est des designers dans leur vie privée, on va dire. C'est important. Et finalement, sur ce projet, c'est chouette parce que c'est un projet que tu as mené quand même techniquement et tu as pu être sur place mais tu étais sur place en tant que technicien. C'est ça. Mais tu as vraiment vu les enfants. Ouais, le vrai retour apprécié. Voilà. Et ouais, c'est assez... Et c'est là, on apprend vraiment vraiment sur la gamification à ce moment. C'est le feedback qui nous... Exactement. Et c'est ça qui est agréable aussi, c'est de pouvoir proposer des idées qui sont... C'est très... C'est ouvert, on va dire, comme nos projets, je trouve, qui sont assez ouverts au niveau de la proposition de son idée. Mais ouais, je dirais, du coup, c'est des data euros qui sont... C'est des data euros. Vous pouvez retrouver le cas client sur le site internet d'Arkham Studios si vous voulez en savoir un peu plus. Je ne sais pas si toi, il y en a un en particulier qui t'a marqué. Oui, 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 si, si, dernièrement, mais je vais teaser un peu puisqu'il y aura un let's play ce soir à 18h si je ne dis pas de bêtises. C'est le jeu fait pour la carte à TNOR, Risk Hour, merci, et c'est un jeu de plateau hybride. Alors, pourquoi ça me tient à cœur ? Parce que je suis joueur de jeux de plateau et effectivement, ce projet, cette demande nous a beaucoup surpris au début. On a été très content d'avoir cette demande de jeux hybrides. C'est quelque chose d'assez récent. Un jeu hybride, c'est un jeu de plateau qui va céder d'une application pour accompagner les joueurs. Donc, il y a eu des jeux super qui sont sortis comme les Demeures de l'Épouvante pour ceux qui connaissent la V2 ou Chronicle of Crime. C'est des jeux qui nous ont aussi inspirés pour la Karsat. Vous verrez peut-être ce soir pour ceux qui connaissent, j'espère. Et ce projet, il était, pour moi, c'est celui-là qui est le plus abouti pour ici. C'est aussi un des premiers projets où je n'ai pas arrêté de produire dessus parce que j'interviens sur beaucoup de projets. On était en haut les plats. Non, c'est pas vrai. Non, non, c'est vrai. C'est important parce qu'on a grossi en équipe. J'ai pu sortir des projets parce qu'avant, je mettais la main à la patte un petit peu. Et donc, j'ai découvert ce projet à la finalisation parce que j'ai été agréablement surpris. J'ai été au design. Je n'ai pas vu la prod et je l'ai découvert fini. Et l'ayant designé, l'ayant passé la main totalement à l'équipe, faire confiance à l'équipe et de revoir le produit final et se dire « Yes, ça, ça me plaît. » Super content de ce produit, de ce projet. Vraiment, vraiment chouette. Alors, ça, ça fait un peu… Non, mais il est écouté. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'avais pas produit. Donc, c'est cool. C'est chouette parce que on a des prods, des fois, qui durent longtemps parce que le projet nécessite une longue période de production, de tests, de choses, de prototypage, de choses comme ça. Mais c'est vrai que quand on voit nos jeux à la fin à la carte-là, quand on a reçu la boîte, Oui, voilà. Surtout, il y avait, c'est vrai que ce côté qui était Noël, c'est génial. Enfin, comme toi, avec Dataïros, de voir les jeux se jouer. C'était quelque chose de… C'est ça. Je pense qu'il y a un truc qui fait le lien, c'est le physique. C'est ça. En fait, on fait du digital. Mais quand on le voit, quand on a la possibilité, ça nous arrive aussi des fois de nous déplacer sur d'autres événements pour quand on travaille, on fait des projets one-shot pour de l'événementiel. Quand on se déplace sur les événements et qu'on voit les utilisateurs finaux ou les clients utiliser l'outil, la plateforme. Et en fait, c'est génial parce que ça fait 3, 4, 5, 6 mois qu'on bosse dessus. Des fois, on a pris du temps sur des choses qui nous semblaient être des détails et on voit que les utilisateurs s'en rendent compte. Ils sont sensibles à ça. Genre, c'est incroyable. Vraiment, c'est trop, trop chouette. Moi, personnellement, je n'ai pas de projet favori. Bah si. À toi. Mon projet favori, mon projet préféré, on en a fait un récemment que je ne peux pas citer mais qui était quand même, je trouve que pour l'équipe et tout, qui était assez incroyable en termes de délais qu'on a fabriqué une plateforme événementielle. On a réuni une équipe assez fat sur ce projet-là pendant un très, très court temps. Il fallait être très rapide, prendre des risques. Enfin, voilà, tu as fait des choix techniques en tant que directeur technique. Et on a fait un rendu, enfin, franchement, quasi impeccable. Allez, impeccable même. Franchement, pour le temps. Et c'était ouf ! Mais c'était dingue de bosser sur des projets hyper intenses. Un vrai challenge, ouais. C'était un vrai challenge. Alors, on nous pose d'autres petites questions en commentaire qui n'ont... Oula, elles sont toutes différentes. Alors déjà, la première, une question pure tech. Donc, on sous-entend que ce n'est pas moi qui vais répondre. Faites-vous des livraisons automatisées ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Est-ce qu'on parle des... C'est la même personne qui parlait de Godot. Oui, alors, ça se trouve, je fais la quiche et que je pose une question hors contexte. La personne qui nous expliquait qu'elle faisait un jeu de DRPG sur Godot. Voilà. Peut-être donner un peu plus de contexte. Je vois plusieurs trucs qui me viennent à l'esprit, mais j'ai peur de raconter n'importe quoi. Eh bien, n'hésitez pas à poser votre question sur le channel Discord dédié. On pourra y répondre avec un petit peu plus de compléments. Il n'y a pas de souci. Ensuite, alors, on en a une autre ici. Ah, des livraisons faites via des outils CICD like GitLab. Ah oui, sur un Git, oui, avec les actions, les déploiements, avec les previews. En fait, on utilise effectivement, dans les technologies, on aime bien avoir des choses assez au niveau, assez rapide. On va utiliser Firebase, souvent, ou ce genre de choses. Ça pourrait être aussi Amazon, AWS. Et effectivement, on va profiter de ces gains de temps. Après, comme nous, on s'adapte à la technologie, je n'ai pas peur de le dire, mais on va du WordPress quand il faut faire un WordPress. Si ça répond à la demande. Quand ça répond au besoin au budget à la demande. Et on peut faire un WordPress aussi en live, en développé live avec un theme builder, voilà, jusqu'à, effectivement, aller sortir une plateforme serverless en utilisant du cloud, des functions. Cave from scratch, vraiment. Oui, Cave from scratch, bien sûr, en full stack JS ou après, avec, bien sûr, des techno back derrière. Mais on essaie de rester sur du serverless. Actuellement, c'est quelque chose qui est de plus en plus accessible et qui est très pratique pour l'événementiel, en tout cas, et puis pour la digitalisation qu'on parlait ce matin. Ça prend bien la charge. Voilà, c'est ça, toutes ces questions de serveurs et tout. Après, ça pose de problèmes, bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails pour ne pas perdre le monde. Mais oui, oui, donc dans ce cas-là, on utilise ce genre de choses. Alors, on a une petite question hors technique cette fois-ci. Comme la gamification consiste entre autres à utiliser des éléments de jeu, parlez-vous aussi de gamification auprès de vos clients lorsque vous créez des jeux vidéo. Donc, par exemple, la personne cite Dassault Air Flight qu'on a fait. Donc, effectivement, Dassault Air Flight, c'est un jeu vidéo. Le principe même de la gamification, c'est d'apporter des éléments ludiques, d'apporter des mécaniques gamifiées sur des messages. Ça peut être des messages de sensibilisation, de communication, de vente, de formation ou autre. Donc, est-ce que le jeu de Dassault Aviation ou d'assault Air Flight est un produit, enfin, du moins, quelque chose de gamifié ? Est-ce qu'on parle de gamification dans l'absolu ? Ben non. Non, on gamifie pas un jeu. Par contre, on a gamifié la communication. Si on veut vraiment tirer, là, je tire un peu. C'est qu'à la base, Dassault Air Flight ne produisent pas des jeux vidéo. Ils vous vendent des Falcon 8 ou des Rafale. moi, je pense, j'en achète un dans un mois, un Falcon 8, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Non, ce n'est pas vrai. Et donc, du coup, on peut dire qu'on a amené quelque chose qui... Oui, on peut dire qu'on a gamifié en tout cas Dassault Air Flight, peut-être pas le jeu en lui-même. En fait, c'est pas le jeu en lui-même qui est un autre. communication. En fait, voilà, c'est la communication parce qu'on a répondu à une problématique de communication en proposant un jeu vidéo. dans l'absolu, oui, on a fait de la gamification. Mais non, ne gamifie pas un jeu vidéo, effectivement. Voilà, c'est ça, c'est déjà un jeu vidéo. C'est déjà l'outil qui répond au problème. Voilà. Alors, il y a une petite question. Comment concrétiser un... Je pense que je traîne de nos dernières questions. Comment concrétiser un rêve de jeu vidéo quand on est seul ? Je vais juste commencer. Je vais vous laisser répondre. il n'y a pas longtemps et je donnerai le nom dans le channel Discord, je suis tombée sur un jeu qui a été créé par une seule personne pendant six ans sur le Nintendo Shop, donc sur Switch. Donc, un mec qui a fait un RPG tout seul, tout seul. Ça lui a pris six ans et le jeu est incroyable. Donc, comme quoi, justement, je te le donnerai et le jeu est très bien. Donc, est-ce que c'est possible selon vous de concrétiser un rêve juvé en étant seul ? Moi, j'en ai vu un, mais dans l'absolu, techniquement, je ne suis pas capable de répondre. bah oui. la question, c'est comment ou est-ce que c'est possible ? Comment ? C'est pas la même chose. Alors, oui, c'est possible. C'est pas la même question et c'est quelque chose qui est possible depuis une dizaine d'années et il faut le dire, mais grâce à Minecraft qui a montré l'essor Minecraft du jeu indépendant, une équipe de trois personnes si je ne dis pas de bêtises à la base, qui a montré que c'était vendable, qu'on pouvait faire énormément d'un succès avec. Donc, on sait tout ce qui s'est passé après avec les histoires du jeu indépendant, du jeu vidéo indépendant. Ensuite, l'évolution des outils et là, Unity a joué un rôle majeur et Unity est en train de jouer un rôle majeur encore aujourd'hui sur la Switch. Justement, tous ces jeux qui sortent, là, en ce moment, c'est le nouveau Eldorado, je vais dire, Steam est bouché. Steam, c'est la plateforme la plus utilisée pour vendre du jeu vidéo, historiquement sur PC. Les stores Android et iOS sont totalement bouchés, il faut le savoir, au niveau des jeux. Vous avez des clones de clones de clones, là, ça va être Among Us qui va être cloné partout, etc. Minecraft qui a été cloné partout à la époque. Et aujourd'hui, le Noël Eldorado, je dirais, c'est la Switch. Et on voit, moi, je suis beaucoup sur Twitter, énormément de développeurs indépendants qui sont au nombre de 1 ou 1, généralement. Et évidemment, c'est des graphistes à la base. Des graphistes qui vont utiliser des outils de plus en plus accessibles comme Unity, mine de rien, qui a certaines passerelles dedans, et qui vont arriver à force de labeurs et je ne sais pas comment ils font pour tenir 6 ans avec autant de motivation. C'est quand même un exploit. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y en a beaucoup qui essayent, beaucoup qui n'y arrivent pas. Donc, si je reprends la question parce que je m'éloigne un peu, comment faire ? Je pense déjà, il faut faire des game jams. Pas pour faire de la pub pour l'association Hitbox Makers, l'association Tourangelle qui organise des game jams. Mais voilà, c'est fait parce qu'on les salue quand même. Et c'est aussi de là où j'ai pu énormément apprendre grâce à ces games. jams moi-même. Donc, faire des game jams, c'est vraiment bien pour augmenter en compétences, en gestion de projet, rencontrer des gens aussi. La deuxième chose, c'est ne pas hésiter à parler de son projet, ne pas hésiter à aller chercher de l'aide, à échanger, peut-être à échanger avec des graphistes si c'est nos lacunes, si c'est la musique, si c'est ça dépend, voir où est-ce qu'on a notre faiblesse, ne peut-être pas tout essayer de faire tout seul. C'est un peu le piège. Ça peut être le piège. Il y en a qui arrivent. Il y a des success stories, mais je pense qu'on a tous les deux puissés. Tu as quelque chose à ajouter. Totalement. Mais je suis totalement d'accord. Après, ça dépend toujours de l'ambition qu'on a du jeu. Parce qu'on veut faire un jeu énorme avec tes beaux graphismes, etc. Ou est-ce qu'on veut faire passer un message. Finir un jeu. C'est exactement ça. Tu parlais des jams. Il y a une jam que j'aime beaucoup. C'est la jam de la loose qui est celle de une boxe. C'est la one hour jam qui est une jam qui se déroule sur une heure. C'est très étonnant pour une jam. Parce que l'objectif, justement, c'est de se forcer à finir quelque chose en une heure. On n'a pas défini une game jam, pardon. C'est un marathon où on a des contraintes. Ça peut être un mois, ça peut être deux mois. Mais souvent, c'est 48 heures, 72 heures ou une heure dans le cadre de la one hour. Il y a même la zéro où on ne va pas rentrer dedans qui est sur le changement d'heure. C'est ça. Où on a une heure pour créer un jeu dans celle que tu es en train de parler, bien sûr. Exactement. Et l'avantage, du coup, c'est que ça nous force à aller droit à l'objectif. En fait, il faut produire, il faut que ça sorte, il faut que ça se finit, surtout. Donc, en fait, on ne repart jamais déçu contre parenthèse parce qu'on a le résultat de ce qu'on a fait. Justement, on passe par des moments désagréables, mais une fois qu'on le sort et justement, à la fin d'une jam, il y a une review où tout le monde présente ses jeux et on échange un peu sur chacun et voir ce qui peut être amélioré, pourquoi ça a été fait comme ça, etc. C'est un condensé de ce qu'on peut expérimenter, de ce qu'on met en place pour les clients. C'est ça. Un projet client. OK. Donc, c'est l'endroit où il faut se planter, c'est là où il faut faire les erreurs, il faut tester des choses. C'est ça qui est génial. Allez, on prend une toute dernière question et après, on va s'arrêter là. C'est The Last One. Donc, en gros, l'idée, c'est de se poser la question de savoir si on peut travailler sur tout ce qu'il y a autour de la gamification. Je vais essayer de réduire rapidement la question. Est-ce que notre expertise en gamification reste impactante autour de la création d'un jeu vidéo par la communication, par d'autres éléments qui vont encadrer le jeu vidéo créé, workshop, événements digitaux ? Quand on fabrique un jeu chez Arkham, la question, c'est de savoir dans quel contexte il va être utilisé. Est-ce que c'est un jeu qui va être utilisé dans une entreprise en interne ? Est-ce que c'est un jeu, au contraire, qui va être grand public ? On est obligé de réfléchir à ces questions-là pour savoir est-ce que le jeu doit être autonome, par exemple ? Au contraire, est-ce qu'il doit être animé par quelqu'un ? Est-ce que l'utilisateur final n'est finalement pas à 100% autonome ? Il y a forcément quelqu'un pour l'accompagner, le débloquer en cas de problème. Et puis vous aussi, c'est des réflexions qui viennent systématiquement et qu'on se pose toujours. Edwin est toujours en train de me dire mais le jeu, il va être mis dans quelle situation ? Qui c'est qui va le gérer ? Est-ce que l'utilisateur va être seul ? Est-ce qu'il va y avoir une grosse comme autour ? Au contraire, c'est toujours des questions qu'on est obligé de poser. Donc oui, je réponds à cette question par oui. On peut travailler sur tout ce qu'il y a autour du jeu, son intégration dans un contexte spécifique. Au contraire, on pousse le vis encore plus loin puisqu'on pense au jeu mais on pense aussi à son utilisation. Et carrément, ça c'est notre job. C'est son univers aussi. C'est son univers. Oui, il va être son univers. Il ne faut pas négliger ce qu'il y a autour parce que ça va approfondir. Ça peut que... On peut bien sûr approfondir l'univers du jeu et lui donner une crédibilité. Exactement. Voilà. Écoutez, messieurs, merci d'avoir participé à cette RFAQ et merci à toutes les personnes qui ont posé des questions. Merci pour les questions, oui. On reste disponible sur le Discord de l'OGE. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. On est tous les trois et je dis tous les trois mais tout le monde, toute l'équipe est disponible pour répondre à vos questions spécifiques. Donc n'hésitez pas. Et puis, on vous donne rendez-vous à 16h pour une table ronde sur la gamification de l'univers HSE, notamment avec la carte set et David Volueur. et puis ce soir, on vous retrouve à 18h pour un let's play. On va jouer en direct, on va montrer au public salé. Au monde entier. Au monde entier. La carte set, ce fameux jeu de plateau qui a fait un nombre de vues incroyables sur LinkedIn. C'est juste génial. Donc voilà, on vous le montre ce soir avec Kathleen et François à 18h, toujours sur la chaîne Twitch. On vous souhaite une excellente journée et puis à très vite. Bonne journée. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501